alors bonjour à tous bienvenue sur plastic dream alors nous voici de cette petite revue tutoriel sur la machine silhouette portrait 2 alors pour les débutants évidemment alors regardez qu'est ce que c'est qu'un masque déjà voilà une planche de masques de chez edward c'est assez simple à utiliser évidemment voyez là c'est le numéro donc on enlève le masque pour le poste sur la maquette un coup d'arrographe et puis on retire le masque et évidemment sous le numéro donc voyez comment ça se compte ça se présente hop vous avez une petite partie autocollante comme ça donc là on va enlever le numéro à l'intérieur tac ok voilà donc ça imaginez qu'on pose sur la maquette on appuie bien la coton-tige on va choper maintenant le petit le petit voilà on passe ça au milieu là on imagine toujours qu'on est sur la maquette voilà on fait gaffe ça soit bien collé là on sort l'arrographe on passe un coup de blanc ou de rouge ou de vert ou de ce que vous voulez et puis en retirant évidemment il y a le le chiffre numéro 9 apparaîtra sur votre modèle alors c'est beaucoup mieux évidemment que les que les que les décales évidemment c'est vachement mieux que les décales parce que ça intégrer à la pâture et puis après on attaque la phase de watering donc là ça s'intègre vachement mieux et moi ça fait longtemps que je voulais une machine et faire mes propres masques tu vois mes propres planches comme ça tu vois parce qu'il ya plein de modèles que je vois alors peu importe que ce soit pour des blindés pour des avions je vois des photos des appareils réels si vous voulez et je voudrais bien les faire en maquette et il n'y a pas la planche tu vois ou alors s'il y a la planche elle coûte une blinde ou elle n'est pas disponible donc je me suis dit tu vois ça serait ça serait pas mal et puis là dessus le hasard a fait que un copain enfin un collègue qui vont on s'échange des mails de temps en temps présenté cette machine en disant qu'il faisait ses masques lui avec cette machine donc je l'achetais j'ai testé ça fait une semaine là que je teste un peu un peu tout et ça marche super bien vraiment super je vais vous montrer tout ça alors déjà pour le masque là vous savez pour la feuille comme ça ça serait bien d'avoir des feuilles vierges donc j'ai pris une pense de masque vous savez la revue que j'ai fait sur les masques orly n'y a pas très longtemps voilà donc j'ai pris j'ai pris une de ces feuilles de masques je la retournais derrière il y avait la marque de cette de cette toit de cet papier quoi autocollant avec une feuille un peu plastifiée au dessus donc là j'étais sur internet j'ai trouvé le vendeur qui faisait ça et puis j'ai commandé un rouleau j'en ai eu pour 20,5 balles alors tous les liens tout ça puis le coût financier je vous mette ça dans la description en dessous donc il n'y a pas souci donc j'ai trouvé ça sur amazon un rouleau qui fait enfin je vais vous montrer ça là après donc voilà le rouleau donc c'est la marque oramasque tu vois 810 j'ai tapé ça sur amazon et puis j'ai trouvé ce rouleau tu vois c'est exactement ça c'est un masque tu vois voilà tu vois tu as le papier en dessous le papier est légèrement transparent tu vois je pense qu'on voit bien on voit mon doigt à travers voilà repositionnable on peut le repositionner après et puis de bien tu vois bien enlever les bulles d'air voilà et il y a là bas pas mal de mètres voilà j'ai fait des tests encore j'ai utilisé un peu parce que j'ai fait toutes mes phases de tests et puis voilà au lieu d'imprimer imaginons que c'est un papier ou d'imprimer là dessus et ben on découpe voilà donc après il faut faire c'est il faut faire les masques le dessin si vous voulez des masques et des trucs alors il ya deux solutions vous avez avec la machine donc c'est le web portrait 2 il ya un logiciel gratuit qui est assez rudimentaire mais qui suffisant pour faire des des formes simples les croix allemandes les rondelles raf ça ça passe très bien avec ce petit logiciel après si on va aller pousser plus loin parce qu'on peut faire vraiment des choses super avec ça vous savez les camions d'appareils tigermi de celui que j'avais fait mon f16 il était fait avec avec des masques comme ça maintenant tu peux faire un appareil complet là on a besoin d'un logiciel un peu plus machin donc je vous parlais de logiciels un gratuit qui s'appelle l'hymne cas ce qui je crois moi je vais vous montrer tout ça ou télécharger et puis vous avez évidemment le fameux adobe illustrator moi comme j'ai la suite j'utilise et puis je connais bien d'appareil illustrator j'utilise donc je vais vous montrer les deux comment ça fonctionne en gros ça sera pas un tuto complet sur 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 adobe illustrator ou sur l'hymne casque tu vois mais voilà là dessus aller sur youtube il ya plein de tuto là dessus pour savoir comment utiliser mais le principe est très simple on prépare ses coupes tu vois on imagine tous les traits noirs qu'on va faire sur le sur adobe photoshop ou autre ça sera considéré comme une coupe tu vois après on transfère ça dans le logiciel dans le logiciel de la silhouette portrait 2 on appuie sur le petit bouton et puis ça découpe tout simple alors on va en faire ensemble on va faire on va faire une croix allemande donc une croix très simple sur le fuselage c'est le bmb serr schmidt f4 tu vois du coup pull 4 sur le forum voilà on va faire ça on va préparer la planche et puis et puis on va l'imprimer on va le découper je vais vous montrer tout ça ok alors la voilà cette fameuse machine silhouette portrait 2 ok donc elle est éteinte donc elle s'utilise comme ceci on l'ouvre ok il suffit de la mettre en route voilà elle se prépare et s'initialise il suffit de glisser ici alors ça fonctionne avec un tapis alors je vais vous montrer le tapis alors le voici c'est un espèce de tapis avec une feuille un peu un peu dure quoi tu vois c'est un pratique ne serait souple mais enfin un peu dure tu vois ça c'est la feuille de protection quand même et dessus il ya une surface un peu collante voyez là c'est une feuille de test pour vous montrer tu vois donc on la colle là dessus je vais l'enlever on va la coller ensemble évidemment ça coller comme ça là c'est le petit test que je prépare que j'ai préparé voilà vous voyez la surface est un peu collante on colle sa feuille on la découpe finalement le format dont on en a besoin tu vois pour cela pour cela je fais des petits parce que c'est pour le test tu vois tu as des repères là 1 2 3 4 5 6 7 jusqu'à 8 et là dans le sens là jusqu'à jusqu'à 12 tu vois et on va le coller ici tu vois enfin le coller tu comprends ce que je veux dire ça c'est une espèce de col repositionnable voilà ensuite on la charge toi le petit repère ici voilà là c'est prêt à découper et ensuite là si vous voulez dans le logiciel on va y aller là je vais vous montrer on va on va charger le la découpe le dessin à faire quoi la découpe à effectuer et puis la machine va s'en occuper tout seul on démarre avec quoi on démarre justement voilà alors soit vous allez trouver des insignes sous forme de fichiers sur internet sur la toile etc soit là en tout cas dans mon cas on va utiliser la planche de décal original ok j'ai besoin de faire voilà toute une déco que j'ai choisi F109 F4 ok tous les décal sont là dessus tout ce que je peux faire en masque je vais faire en masque ce que je peux pas faire en masque c'est toutes petites choses tu vois quand c'est tout petit comme ça tu vois il y a des choses qu'on peut pas faire enfin qu'on peut pas faire c'est vraiment tu vois par contre sur le 1,48 tous les petits autocollants no step ton toile qui est là tu vois sur les petites écritures comme ça sans masque c'est pas possible tu vois par contre voilà il y a plein de choses qu'on peut faire qu'on peut faire sympa tu vois ou des petits décal comme ça tu vois alors je sais pas si on va le voir sur le truc mais tu vois avec beaucoup de couleurs dedans là aussi c'est compliqué tu vois mais tout ce qui est croix numéro tout le reste les chevons les croix gammées ici on peut on peut soit les coeurs ici enfin les voies on peut tous les faire ok on va déjà scanné ça donc là je vais vous montrer donc je lance photoshop ok voilà photoshop alors je l'ai déjà scanné parce que ça prend du temps je sais pas quel type de scanner vous avez vous mais voilà 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 ma planche la planche totale donc je vous disais à suivez ma petite souris là voilà tu vois ça par faire ça en masque tu vois ici la petite tête de diablotin c'est un peu c'est un peu compliqué quoi tu vois ou celle ci là celle ci par contre tout le reste il ya plein de choses qu'on peut faire en masque tu vois ça ça serait possible aussi tu vois avec un peu de travail voilà toutes les croix gammées toutes les chevrons tout ça on peut faire sans masque ok alors là on va faire une seule chose on va pas tout découper sinon le tutoriel va durer 3,5 on va faire faire cette petite croix là la croix numéro 53 qui est juste au milieu ok je vais vous montrer comment on fait ça d'abord avec le logiciel fourni gratuitement avec la machine le logiciel portrait silhouette il s'appelle ok donc je vais découper ici tu vois voilà je vais faire un petit crop hop hop voilà tu vois donc c'est cette croix ici la croix numéro 53 je vais réduire encore un peu parce qu'il n'y a pas besoin de tu vois zo voilà encore je crop encore un peu voilà on va sortir on va exporter ça en jpg ok on va aller dans le dossier maquette dossier masque et puis voilà moi je l'avais déjà fait là pour faire un test je vais sauvegarder par dessus ok voilà on quitte photoshop maintenant on va lancer le logiciel silhouette ok voilà ok donc là vous reconnaissez ce que je vous ai montré tout à l'heure le chariot de transport tu vois qui vont de 1 à 8 et de 1 à 12 là tu vois avec la grosse flèche noire en haut tu vois la machine on imagine la machine ici posée voilà ok donc on va charger déjà la croix qu'on vient de faire ok donc on va dans le voilà elle est ici croix 53 bon là vous voyez immédiatement qu'il y a un problème de taille pas de soucis on va réduire un peu la petite poignée là pour l'instant on s'occupe pas de la taille je vous l'expliquerai après ok voilà on va la mettre ici ok on va faire un petit zoom là dessus pour que vous voyez bien voilà donc là aussi sur youtube j'ai trouvé des tas de vidéos pour expliquer comment marche ce logiciel mais si vous avez déjà utilisé photoshop ou un logiciel de dessin c'est très facile c'est très facile les icônes sont intuitives c'est un peu comme dans photoshop moi j'ai mis à peine une heure à me familiariser avec ça ok donc là vous voyez le dessin la croix noire qui est au milieu là ça va nous servir de gabarit ok donc là on va sélectionner l'outil polyline c'est comme sur photoshop ou comme sur illustrator si on maintient la touche shift enfoncée en même temps qu'on trace des traits on trace des traits droits par angle de 45 degrés donc c'est beaucoup plus facile donc là voilà on va découper la forme générale de la croix ok alors on y va j'appuie sur la touche shift pour faire des traits droits tac alors là je suis sur l'outil ligne pardon je n'ai pas sélectionné polyline alors on va recommencer je vais effacer celle là là touche supprime donc là on va bien sur l'outil polyline parfait touche shift et on y va une vous voyez là on fait le tour c'est la forme générale qu'on va découper tout à l'heure ok enfin que la machine va découper tout à l'heure voilà ok maintenant on va juste remettre droit un peu ce truc là enfin tu vois on peut on peut fignoler on peut faire des tas de choses ok bon voilà là on a notre masque ok maintenant on va faire la croix noire ici ok donc le deuxième masque donc on le place un peu à côté on re sélectionne l'outil polyline voilà on sélectionne polyline et là maintenant on va faire cette croix ici ok toujours la touche shift enfoncée pour faire des traits droits tac 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 voilà c'est une forme simple s'il y avait évidemment des formes courbes etc ça serait un peu plus long ok parfait donc là maintenant je vais dégager ça voilà tu vois on a les deux les deux découpes là tu vois donc ça le dessin qui est là tu vois on peut le supprimer maintenant donc hop ici supprimer on en a plus besoin ok alors maintenant ce qu'on peut faire c'est justement s'occuper de la taille donc là on prend notre vraie planche d'écale l'original de la physique et on mesure au millimètre près la largeur de la croix là la croix sur la planche d'écale ici elle fait 19 mm donc là on va dans le logiciel tu vois ici tu vois là pour l'instant elle est à 25,26 mm donc on prend les petites poignées et hop on va bouger ça à 19 mm alors on peut le faire soit comme ça là je le fais avec la petite poignée tu vois soit tu vois en haut là tu as les chiffres ici tu vois donc là tu peux au clavier 19 mm tu vois voilà 19 mm je vois pourquoi je n'y arrivais pas tout à l'heure hop ok 19 donc là tu vois elle est parfaite à 19 donc on va faire pareil avec l'autre l'autre elle était à 19 aussi tu vois 9 tac voilà les deux sont à la bonne dimension ok donc cette pièce là va venir au dessus comme ça voilà et puis vous comprenez le principe avec l'aérographe pchit 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 voilà ok maintenant on va découper autour parce que c'est pas cette partie là qu'on a besoin c'est pas l'intérieur des motifs là c'est l'extérieur hein puisque c'est un masque donc on va découper on va les mettre en place comme ça voilà en fait moi ça m'a beaucoup aidé de m'imaginer en train d'utiliser le masque et là on trouve beaucoup plus facilement la solution bon je vais tracer un grand triangle autour tu vois voilà 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 avec une barre ici on prend l'outil ligne au milieu ça c'est des lignes de découpe toujours la touche mage enfoncée voilà ok boum voilà j'ai merdouillé alors on va effacer ça voilà on y retourne une Pauline enfin non même pas une ligne pas une Pauline voilà ping voilà là on a une ligne hop on a une ligne voilà on revient à la sélection donc maintenant ce qu'on va indiquer au logiciel on va dire que c'est les lignes rouges là on ne découpe que le film transparent là que je vous ai montré tout à l'heure et une ligne disons couleur bleue on découpe toute la pièce carrément là c'est par en deux tu vois le film et le support en dessous ok donc là on a très vite compris que c'est ces deux lignes là tu vois le pourtour qu'on va découper entièrement donc là on va mettre ça en bleu ok voilà ok maintenant c'est la bonne dimension donc ok on va on va déjà on va refaire un petit zoom on va maintenant placer ça plutôt correctement donc ça on va le mettre bien au milieu comme il faut ici ça bien au milieu ici voilà ok on prend le tout on va le placer bien ici comme il faut voilà ok là c'est prêt à être découpé ok donc là on va sur envoyer voilà maintenant on va expliquer pour les couleurs donc tu vois il y a la méthode de coupe alors j'ai pas le fait que je me mette comme ça ça va quand même aller mieux vous verrez mieux hop 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 voilà yes tu vois là tu as le système simple donc ça découpe tout à la même profondeur là tu as le système ligne alors on va sur ligne et on va dire donc dans le rouge on découpe que le film voilà et dans le bleu on va choisir ici j'ai fait un pré réglage découpe total quelque part par là découpe total voilà tu vois donc le bleu va être découpé à fond le rouge va être découpé que le film ok alors comment on fait ces petits trucs là ces petites détection de matériaux bande tamaya et découpe total c'est juste ici en dessous tu vois là là si je modifie un paramètre tu vois là pardon pour total alors attends je vais revenir là pour découpe total tu vois la lame est à 4 la vitesse à 1 la force à 29 donc il appuie il appuie un peu plus fort et il fait un seul passage si je modifie ici un peu tu vois un des paramètres on va me demander de donner un nom à mon nouveau mon nouveau paramètre donc voilà moi j'ai modifié un peu fait différents réglages ça sert à ça je vous conseille de les faire c'est comme ça que vous allez apprendre à utiliser le logiciel et puis quand vous avez votre résultat final que ça coupe bien enfin comme vous voulez quoi vous lui donnez un nom explicite donc moi j'ai j'ai un nom bande bande tamaya ça découpe que vraiment un millimètre même pas un millimètre un demi millimètre sur la surface du papier donc que la partie transparente et découpe total ça découpe tout le papier voilà ok alors on revient hop là-dessus bibliothèque non qu'est-ce que j'ai fait bibliothèque non hop hop voilà voilà bref vous comprenez le principe donc là le bleu ça va découper à fond et puis le rouge ça va découper que la surface transparente là on va appuyer sur envoyer ok et puis vous allez voir la machine comment ça se passe voilà voilà donc là je clique simplement sur le bouton envoyer donc là il règle la lame à la bonne épaisseur vous voyez c'est bon c'est silencieux hein ça fait pas un bruit de dingue non plus alors je ne pense accélérer que vous voyez à peu près le temps que ça prenne voilà ça va merdouiller un peu parce que toi il y avait le truc là bon pas grave c'est toujours un test vous comprenez le principe voilà et là on décharge et là vous avez votre croix qui est découpée alors je vous montre ça hein je vais essayer de faire ça voilà tu vois c'est ça que je collerai sur ma maquette tu vois en premier je colle ça sur ma maquette voilà tu vois là je passe un coup de blanc et après je prends l'autre partie alors qui n'est pas entière parce qu'il y avait le sur ma feuille de test il manquait le petit bout là voilà c'est la croix on l'imagine entière voilà donc là je passe le pulvéris du blanc je laisse un peu sécher après je positionne correctement ce masque tu vois tac 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 bon je vous l'ai dit hein il manque une petite partie là et là j'ai pulvéris du blanc noir et puis quand j'enlève les deux évidemment bah j'ai ma croix allemande ok et vous pouvez regarder tiens j'ai la planche véridique hein c'est la enfin tu vois c'est la bonne c'est la bonne taille hein au centimètre près 19 mm donc ça c'est parfait voilà donc voilà vous voyez c'est plutôt simple hein donc là c'est bon c'est des phases de test et vous allez voir qu'au début vous allez en faire un paquet parce qu'il faut comprendre des tas de petits trucs d'alignement de découpe et tout il faut tester il y a plusieurs paramètres il y a le paramètre de profondeur on peut couper un dessin à plusieurs profondeurs c'est à dire qu'on peut faire des traits de découpe qui vont découper complètement le matériel la feuille tu vois donc complètement la séparer après on peut faire un trait de coupe qui coupe juste la partie coupe la partie grise transparente que je vous ai montré tout à l'heure au dessus tu vois mais qui coupe pas en dessous la feuille quoi tu vois à vous de voir suivant le masque que vous faites c'est assez facile à comprendre on pige le truc très très vite hein ok voilà donc ça c'était avec le la machine avec voilà un test simple maintenant je vais vous montrer là dans le logiciel quand on veut faire là par exemple pour voir j'ai préparé la planche pour l'appareil entier parce que je vais pas refaire un masque comme ça et une impression comme ça à chaque fois j'ai part un masque tu vois donc j'ai préparé la planche entière pour mon je remercie tout le monde faire un nouveau, ok d'accord, je vais fermer celui-là, je n'en ai pas dedans, ok, et je vais charger, où est-ce que je l'ai mis celui-ci, je crois que c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, voilà, voilà ma planche entière, tu vois, je sélectionne tout là, je vais la positionner ici, donc là sur mon rouleau, mon gros rouleau que je vous ai montré tout à l'heure, je vais faire une feuille qui va aller exactement du 1, je vais montrer avec mon doigt, je suis débile, avec la souris, je montre, enfin tu vois, du 1 là, au 7, et là jusqu'au 11, tu vois, je vais la coller sur mon petit chariot de transport transparent, mettre ça dans la machine, appuyer sur le découpe, donc là vous voyez les traits bleus dans le logiciel, c'est les traits de coupe qui vont couper le papier entièrement, le séparer carrément, tu vois, et les traits noirs, ça va juste couper la forme au-dessus, enfin la petite feuille, le petit masque transparent, ok, voilà, alors comment on fait cette feuille-là, parce que si vous faites une grande feuille comme ça, avec le logiciel là, styloette portrait 2, c'est possible, ça demande juste plus de temps, mais c'est possible, si on est soigneux, si on fait attention, on prend du temps, on peut le faire, il n'y a pas de problème, ça après on sauvegarde et puis on peut récupérer des éléments, par exemple, les petites croix gammées ici, si j'en ai besoin sur un autre modèle, on revient là-dedans, tu vois, on sélectionne, hop, les petites croix gammées là, tu vois, et puis on les met dans un autre projet, etc., on les a, on n'est pas obligé de les refaire à chaque fois qu'on fera une dégo allemande, ok, donc là, voilà, là il suffirait de, tu vois, que j'imprime le truc, et puis ça marcherait, voilà, maintenant on va voir comment on fait la même chose avec le logiciel Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, pardon, et pourquoi on utilise Adobe Illustrator. Alors, nous voilà sur Adobe Illustrator, pour ceux qui connaissent la version CC, pourquoi utiliser, voilà, ça, oui, il y a une casse cape, je vais vous montrer après, vous le téléchargez, parce que c'est plus, c'est plus facile, il n'y a plus d'outils, voilà. Alors, pour les formes carrées comme ça, là, vous voyez, c'est relativement facile, mais pour les petits cercles ici, tu vois, les petites virgules là, ça m'a, Adobe Illustrator m'a vachement aidé, parce qu'il y a des aides, parce qu'il y a des gabarits, enfin, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment, vraiment très, très sympa, Adobe Illustrator, hein. Donc, en prévision des programmes, enfin, des futures planches que je vais pouvoir faire, les Tigermith, on peut faire des choses entières, tu vois, des têtes, machin, des... Voilà. Je préfère, moi, tout de suite, m'y mettre à Adobe Illustrator, voilà. Donc, j'ai créé cette planche comme ça, voilà, ça, c'est la planche complète pour mon Messerschmitt BF109F4, OK ? Après, on peut la transférer dans le logiciel Adobe. Alors, ils vendent, vous allez le trouver, ils vendent un plugin à installer sur Adobe Illustrator, et puis, il suffit d'un ou deux boutons, deux clics pour se retrouver sous un logiciel, et puis, on appuie sur un autre bouton, et ça découpe, ça envoie le tout à la machine, OK ? Moi, j'ai pas aimé le système, je l'ai acheté, ce truc-là, j'ai payé... Ça coûte 40 balles, et j'ai perdu 40 euros. Donc, je vous fais économiser 40 euros, parce qu'il y a un autre système qui est vachement mieux, tu vois, c'est là. Voilà, il faut sauvegarder, tu vois, export, export as, exporter comme, et là, il faut choisir Autocad Interchange Fil, c'est le pharma .dxf, OK ? Donc, vous le sauvegardez là, tu vois, bon, je vais le faire, tu vois ? Là, il vous demande, hop, je le place au milieu, il vous demande, moi, je touche à rien là, tu vois, je laisse tout comme ça, tu vois ? Donc là, on peut ce qu'on peut faire, on va le refaire, on va sélectionner tout, voilà, tu vois, toute la planche là, tu vois ? Export, export as, on vérifie bien que c'est Autocad, voilà, dxf, tu vois, tac, et là, on coche Export Selected Part Only, tu vois, c'est-à-dire qu'il va exporter que ce qu'on a sélectionné, OK ? Là, on fait OK, voilà, et après, je quitte, il suffit de retourner sur le logiciel Silhouette, on va, et on va aller chercher le dessin, quoi, tu vois ? Donc, on l'a mis, on l'a mis, je ne sais plus, ben, c'est celui-là, bon, voilà, tu vois ? Il se remet automatiquement, machin, et là, on n'a plus qu'à imprimer, qu'à voir sa feuille de découpe, OK ? Donc, c'est relativement simple. Donc, vous pouvez, au début, moi, à mon avis, en plus, si vous avez déjà Adobe Illustrator comme moi, donc, allez-y, bon, vous avez déjà fait un peu de graphisme et tout, vous connaissez, il n'y a pas de souci, ça va aller tout seul. Par contre, si vous n'avez jamais utilisé Adobe Illustrator, il est inutile d'acheter. Je vais vous montrer ça, on va aller sur Internet, voilà, je vais passer ici, voilà, tu vois, je l'avais mis dans les lignes à esprit, c'est INK-Scape. Voilà, tu vois ? Donc là, vous avez le système de download, vous pouvez le télécharger, l'installer, c'est à peu près la même interface que Adobe Illustrator, c'est 100% gratuit, OK ? Vous voyez l'adresse ici, HTPPS INK, donc INK-S-C-A-P-E, donc INK-Scape, en un seul mot, .org. OK ? C'est un logiciel assez connu, c'est un logiciel vectoriel, donc un dessin vectoriel, donc vous pouvez y aller là-dessus aussi, et c'est exactement la même chose, et il fait exactement aussi un export en DXF, donc vous refaites un export en DXF, une fois que vous avez fini votre planche, et puis vous pouvez faire ce qu'on a fait juste avant. Donc là, maintenant, on va voir, on va imprimer, enfin imprimer, découper notre planche spéciale pour le BF 109, là, on va regarder ça, puis après on va la poser, mon BF 109 est pas, il est ready pour recevoir les masques, on va faire une croix ensemble, voir ce que ça donne, et puis voilà. OK, bon, là, on va charger la feuille, donc la ligne bien comme il faut. Voilà, et là, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton Envoyer, dans le logiciel Silhouette. Et c'est parti ! Non. 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 Haha. Non. C'est parti ! Merci. Merci. En vidéo, on va pas bien. En vrai, on voit très, très bien le truc de découpe. Tous les petits carrés, ce sont des masques. Donc on va en décoller deux. On va tous les décoller, mais on va en faire un test avec une seule, avec la croix, par exemple. On va utiliser... je vais utiliser par exemple celle-ci et celle-ci celle-ci et celle-ci voilà, ça je le décollerai après voilà, ça on peut toujours on va les ranger bien sur le Messerschmitt après alors, j'ai regardé mon BF109 il n'est pas encore tout à fait prêt il y a 2-3 bricoles que je peux encore faire mais comme je ne veux pas vous faire attendre des heures pour la vidéo parce que beaucoup m'ont demandé cette vidéo pour cette machine là on va le faire sur une petite maquette de test que j'ai dans le coin voilà bon c'est un speedfire mais on s'en fout ça c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne tout ça et puis le résultat final ok donc on se retrouve avec nos deux petits masques je vais sortir ma petite parce que mes yeux ça ne s'arrange pas évidemment ok donc la première chose à faire on va pulvériser le blanc ok donc on décolle donc on décolle voilà on se retrouve avec ça ok on va coller ça bien comme il faut ici bien droit voilà la place à son emplacement voilà après ce que je fais moi je prends un peu de coton-tige ok et là on colle bien surtout on passe bien un coup de coton-tige surtout sur les endroits qui sont voilà ou la peinture enfin tu vois à la limite du 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 masque ok voilà après là on peut protéger le reste de l'appareil donc là il n'y a pas besoin c'est une maquette de test je vais vraiment vous montrer ce que je ferai si ça serait ma vraie enfin tu vois une maquette définitive quoi voilà donc là après on peut protéger comme on le souhaite donc là on va passer en premier le blanc ok il faut toujours commencer en règle générale par la couleur la plus claire et terminer par la couleur la plus sombre ok donc là ici on va passer la maquette on va passer du blanc alors je prends du MRP pourquoi parce que parce que ça sèche un peu plus vite ok donc on va pouvoir après passer le noir direct et puis démasquer direct sans que j'attende des heures ok ok alors deux petites couches fines on y va voilà voilà elle est séchée entre les couches on y va on y va on y va on y va et on y va on y va on y va on y va ok voilà donc voilà le blanc passé donc là on va pas on va le sécher un petit peu quand même en attendant on va nettoyer l'aérographe vous comprenez tous intérêts du masque c'est déjà il n'y a pas de surépaisseur et après quand on va faire si c'était une voie maquette quand on va faire le water on va passer un coup de x 22 après on va faire les jus les marquages de nationalité sont parfaitement intégrés quoi tu peux pas mieux les intégrer que ça tu vois et en plus tu peux créer tes propres tes propres trucs quoi tu vois tu peux créer tes propres livrets ça ça n'a pas de prix quoi tu vois si tu vois des belles photos de d'époque tu vois peu importe que ce soit un blindé n'importe quoi pouvoir faire la déco que tu veux c'est top une fois que tu les as sur ton disque dur évidemment peu importe l'échelle après je leur faire la même croix là mais au 32 va et suffit d'une calculette et puis ça va tout seul tu vois ok alors voilà l'aéro c'est bon c'est nettoyé alors maintenant on va mettre le deuxième où est-ce qu'il est alors je lève les gants pour avoir un peu plus de deux ok je regarde vite fait ouais c'est nickel alors là maintenant on va passer le masque donc là il faut prendre un peu de il faut bien le placer quoi il faut faire attention donc je sais pas si vous allez bien voir pas perdre trop de temps non plus vous avez compris le principe bon c'est légèrement décalé mais vous allez pas maintenir rigueur voilà on va comme précédemment ça gaffe que hop 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 j'ai fait une petite bêtise j'ai frotté que le carton enfin le plastique du du pur du coton qu'on tire ok ça c'est pas grave maquette de test allez on passe un coup de m rp mais évidemment ça fonctionne un test pour vous montrer mais mais évidemment que le principe tout petit peu de pâte à noir il n'a pas besoin de tonnes non plus zo on y va je n'aime pas mettre là j'envoie de l'air pour sécher un peu voilà ok donc je laisse sécher là toujours un petit peu je remets de noix à m rp etc le temps que je prépare ça ça va sécher quand même un peu voilà ça sera rangé un petit peu de nettoyant là dedans vite fait vous voyez c'est assez rapide alors après comment faire pour bien centré quand il ya deux dans deux parties comme ça et ben vous pouvez créer des aides visuelles là sur le pour le côté avec un crayon là j'ai fait vite fait mais il ya un tas de possibilités surtout sur les ronds tu sais les rondelles anglaises par exemple donc trois couleurs donc trois trois passages de peinture à faire bah là il faut créer des aides visuelles avec un crayon ou autre donc là je n'ai pas fait je vous le dis je voulais pas que le tuto dure 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 des plombes quoi je mettoie bien l'aéro parce que tout à l'heure j'allais réutiliser travailler pour le 109 voilà parfait ok alors on va ajouter tout ça c'est quelque chose de propre et on va démasquer pour vous montrer ça qui va conclure notre petit tutoriel pas tutoriel une revue un peu poussée mais voilà tu vois on va aller un peu décentré par là je vous dis j'ai pas fait les aides visuelles mais mais vous voyez le toi c'est net c'est précis et puis surtout bah il ya on voit les rivets tout il ya plus de problème de 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 sylve et hop de silvering ou autre toi regarde moi ça tu vois alors que tu peux faire un boulot super même avec les masques tu vois si tu voulais un peu faire de water ring après là dessus ça va très bien se marier l'ensemble tu vois ça va être parfait voilà ça fait bizarre un petit faillir avec une croix avec une croix allemand mais bon vous voyez le principe alors par contre bon ils disent partout que c'est réutilisable oui peut-être mais mais je sais pas avoir faudrait faire un test parce que oui ce que ça colle quand même pas mal tu vois après faire gaffe quand on le retire de pas le déchirer c'est pour ça qu'on fait des je fais des tu vois il faut faire un peu plus grand là quand tu l'achètes dans le commerce eux ils font au minimum parce qu'ils veulent économiser de la matière quand tu le fais toi même tu peux le faire un peu plus grand pour éviter que ça se déchire quoi bon ok voilà alors bilan c'est vraiment content d'avoir acheté cette machine c'est très positif parce qu'on peut même faire tu vois par exemple dans un masquage sur un petit appareil comme ça au 48 même un grand quand tu veux faire les tu sais les masquages pile poil en trois couleurs ou quatre couleurs tu vois tu peux même faire des masques tu vois pour faire la camo quoi tu vois voilà sur les nouveaux jets les camo digital là tu sais en petit carré là tu peux tu peux en faire pas garder là je fais défiler quelques photos mais regardez les appareils tigermi tout ça va tout ça c'est possible à faire alors ça prend du temps évidemment ça prend du temps mais vous sortirez un modèle unique donc si vous faites des expos des machins et tout ça voilà sortir un modèle voilà comme j'étais à montrouge là le week-end j'ai il y avait des avions qui était super bien réalisé en 32 48 72 mais je connaissais tous les déco parce que je connais les planches décales tu vois donc ça les juges dans les temps les expos toi ils en prennent compte quand tu sors un modèle comme ça et puis que tout le monde sait que la planche déco décale n'existe pas que tu as créé toi même pas tu vois voilà plus on fait le fait que ça soit bien intégré et tout voilà tu marques des points tes marquettes elle monte un peu en qualité tu vois donc là là c'est vraiment toi j'ai encore deux trois petites bricoles de réglages à faire notamment après quand on place moi je voudrais trouver un système pour bien placer après tu vois quand c'est en deux trois parties là je vous dis elle a un peu décentré un mine de rien ça doit quand même pas mal tu vois et pour en faire en sorte que quand je ferai les vrais maquettes que ça soit pas décentré du tout ça soit que ça soit nickel ok alors on se quitte là dessus les copains merci de m'avoir suivi merci d'avoir regardé alors voilà je fais encore comme là sur le bl109 sans photo mais bon prochain montage là que je prépare avion on fera aussi également je vais essayer de trouver une déco moi qui soit qui soit sympa et que je puisse faire un masque et tout ça ok donc au fur et à mesure des montages on reverra l'utilisation de la machine et puis des fichiers et puis pourquoi pas puisque c'est si vous avez aussi une machine je pourrais partager mes fichiers et puis comme ça on se fera une petite bibliothèque de la signe nationale de chevron des choses comme ça ça serait plutôt pas mal ok alors merci de m'avoir suivi merci encore à tous les tipeurs merci à tout le monde de suivre excusez moi c'est vraiment sympa je vous dis à très très bientôt pour un autre tutoriel ou une autre vidéo de montage ok à très très bientôt à plus ciao